Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos consacrées aux règles douanières et fiscales qui entreront en vigueur en 2021 dans l'Union Européenne. Bien entendu, mes propos vont concerner plus particulièrement les flux postaux, même si ces réglementations ont vocation à concerner l'ensemble des flux logistiques et l'ensemble des opérateurs logistiques établis dans l'Union Européenne. L'année 2021 va constituer une année extrêmement riche en événements, en particulier pour les opérateurs postaux. Vous voyez à l'écran les différentes échéances qui vont amener progressivement les opérateurs postaux à modifier de manière durable et en profondeur les méthodes de travail, les processus opérationnels, mais aussi les procédures douanières auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Ces nouvelles règles, bien entendu, vont concerner les flux dès lors qu'il y a la marchandise contenue dans les envois postaux. Regardons maintenant un peu plus en détail les différentes échéances. La première échéance, et qui est non des moindres, concerne le Brexit. Dans un contexte où l'Union Européenne et le Royaume-Uni ne s'accordent pas sur un accord, et que ça ne l'aboutit pas à obtenir des garanties de part et d'autre, les formalités douanières et sécuritaires seront mises en œuvre dans les deux sens pour tout flux de marchandises échangées entre ces deux territoires. La seconde échéance, qui interviendra exactement le même jour que le Brexit, soit le 1er janvier 2021, va concerner une obligation pour l'ensemble des opérateurs postaux dans le monde entier à se conformer à la règle de l'Union Postale Universelle, et qui consiste à fournir de la donnée électronique pour tout échange de marchandises entre deux opérateurs. Cette obligation, qui s'articule autour de la notion de l'Electronic Advanced Data, ou plus communément connue sous le nom de l'EAD, va donc contraindre les opérateurs postaux à échanger de l'aide électronique à des fins d'analyse de risque par les doigts. L'objectif, évidemment, est de renforcer la sécurité dans la chaîne logistique postale, mais aussi de permettre d'accélérer le dédouanement à l'importation. La troisième échéance concerne la réglementation européenne en matière de sûreté-sécurité, l'Import Control System, ou ICS, qui consiste à envoyer de la donnée électronique à des fins de sûreté aérienne, et ce projet sera évidemment mis en œuvre au niveau de l'Union Européenne. Le projet ICS2, qui a été piloté par la Commission Européenne, et soutenu par l'ensemble des douanes européennes, et avec le concours des opérateurs logistiques opérant dans l'Union Européenne, va imposer aux opérateurs de transmettre des données électroniques relatives aux marchandises importées dans l'Union, afin que ces mêmes douanes puissent procéder à des analyses de risques relatives à la sûreté aérienne avant le chargement dans l'avion dans le pays de départ de la marchandise. Enfin, la quatrième et dernière échéance interviendra le 1er juillet 2021, avec l'abolition des seuils de franchise fiscale à l'importation et l'obligation de fournir de la donnée électronique à des fins de dédouanée. De nouvelles vidéos sont prévues afin de vous expliquer de manière plus approfondie en quoi vont consister ces trois réglementations à venir. Il faut également avoir en tête que le Code des douanes de l'Union prévoit une disposition réglementaire qui va permettre aux États membres de l'Union d'accorder à leurs opérateurs postaux le bénéfice d'une période de transition. Cette période de transition, qui est en réalité une période de montée en charge jusqu'au 30 septembre 2021, soit 6 mois de plus pour les CS2 et 3 mois pour les obligations d'une douanière fiscale, cette période doit être prise comme une tolérance des douanes européennes compte tenu de la problématique de la disponibilité des données dans le chou postal. Bien entendu, cette période sera utilisée par les postes européens à Venet-Sion jusqu'au 30 septembre 2021. Il faut également avoir à l'esprit que cette tolérance se termine à une période qui est compliquée, comme chaque année, puisque c'est la peak season 2021 qui débutera dans les 30 à 45 jours suivant la fin de cette tolérance. Au final, cette année 2021 va totalement bouleverser les règles du jeu dans le monde postal, car les postes européennes seront les seules au monde à devoir respecter dans une période de 6 mois en même temps des règles sécuritaires, des règles douanières et des règles fiscales. Elles ont investi des sommes considérables pour y répondre et pour être prêtes à cette échéance. Mais l'objectif pour ces postes est de rester des partenaires majeurs, des partenaires logistiques auprès des sites marchands afin d'apporter le meilleur de la qualité de service attendu par le consommateur européen. A bientôt et d'avance, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada